Bonjour et bienvenue sur Bildung & Culture. Dans le cadre de la série 101 livres pour se former une âme, aujourd'hui nous proposons le roman de Gustave Flaubert, l'éducation sentimentale. Ce roman est composé de trois parties. Le thème principal en est le néant parisien de la culture. Les thèmes annexes sont la romance amoureuse, la prostitution, l'échec, le vide, la promesse d'avenir et son échec, la différenciation sociale, le monde de la culture et son ridicule. Contexte historique La France du XIXe siècle, avançant, pense la plaie de Napoléon, du grand Napoléon, celui qui a donné gloire et prestige au pays. Stendhal, Balzac, Victor Hugo, vivaient dans cette ambiance de regret, de la gloire de l'empereur. Flaubert, au contraire de Hugo, n'avait pas d'aversion personnelle à l'encontre de Napoléon III. Il n'y a pas eu de Napoléon le Petit dans son esprit. En revanche, il y a bien eu la constatation du nihilisme du développement de l'empire français. L'empire d'outre-mer de Napoléon III sera beaucoup plus vaste et aura une valeur beaucoup plus pérenne que l'empire continental de son aïeul. Et c'est sur les bases de cet impérialisme qui ne fut pas complètement raté. Napoléon III, c'est en quelque sorte l'empire avec la bataille de Waterloo en moins. C'est donc sur cette base que le pays se développe. On reconstruit Paris. « La ville deviendra la capitale du XIXe siècle », selon l'expression de Walter Benjamin. Tout cela est évidemment extrêmement exagéré et relève d'une certaine mythologie à étudier. Flaubert ne fut pas dupe de toute la phraseologie ridicule qui entoie ce grand récit de la France par elle-même. Il s'amusa à en détruire l'image glorieuse. Madame Bovary fut la déconstruction et la destruction pure et simple de l'idéal du bonheur provincial. Tout ceci conduisit au procès et Flaubert fut acquitté de justesse grâce à un compromis assez peu honorable. « Bouvard et PQC » fut l'exposition raffinée de la bêtise de la petite bourgeoisie française dans son désir de lumière. Les Français habitent dans un pays où les gens se prennent pour d'Alembert et d'Hydro. Mais ces gens ne font en réalité qu'étalés leurs gigantesques bêtises. Romand inachouvé. Salambo fut la suite, décrit la suite de l'Empire. Mais pas de l'Empire français. On veut éviter la répétition du procès de Madame Bovary. On fera donc souhaiter l'Empire de Carthage, ce qui suffira. Résultat, Flaubert fut malade et victime de nos vés en Tunisie. Reste l'éducation sentimentale, enfin, ou le désastre parisien, le plus compliqué, le plus inaperçu aussi. Ce fut sans doute le plus grand chef-d'œuvre de son auteur, à la veille du désastre de Sedan. Le livre est d'une lucidité complète sur le monde de la culture parisienne. Mais comme le dira Nietzsche, qui n'a presque pourtant pas Flaubert, sans doute à tort et par erreur de diagnostic, tout ce milieu est complètement nihiliste. Pourquoi lire ce roman aujourd'hui ? Probablement parce qu'il décrit avec précision et conviction notre propre époque. Vague, sans intérêt et sans ambition. On croise le nihilisme à tous les coins de rue. La lecture la plus stimulante de l'ouvrage, probablement celle proposée par Pierre Bourdieu. Il est naturel qu'un sociologue soit le mieux à même de comprendre ce qui se passe dans ce texte. Un texte n'est jamais l'expression du « moi » de son auteur. Il n'y a de valeur qu'à partir du monde qu'il projette. Ce monde est traversé par une illusion, qu'on peut appeler l'illusion romantique. Contrairement à l'Allemagne, qui a su développer un courant romantique fort du point de vue intellectuel, la France en est tenue un romantisme mièvre et sans intérêt. C'est là le sens du « ce fut comme une apparition », phrase célèbre du livre du début du livre. Tous les rêves de Frédéric Moreau se concentrent sur Mme Arnoux. Il est jeune, il la trouve belle et la désire. Mais elle est mariée à un autre. Amour impossible, parce que comme Mme Bovary, mais à un niveau plus élevé tout de même, Frédéric est nourri d'un idéal fantasmé et parfaitement illusoire. L'éducation sentimentale n'est pas un roman de formation, comme pourrait l'être le Willemmeister de Goethe. C'est le roman de la désillusion. Désillusion amoureuse d'abord. Soit, on dirait que cela arrive, ou alors on se suicide, comme Werther, et on n'en parle plus. Mais des illusions sociales, surtout. La société promet. Promettre, c'est toujours envisager le bonheur. Mais la promesse sera toujours non tenue. Une sorte de forme d'interrogation kirkegardienne chez Flaubert. Frédéric Moreau est, sans être un grand ponte, quelqu'un qui dispose d'essaisement de ressources pour ne pas avoir à faire de soi. Résultat, au lieu de s'engager passionnément dans la carrière, il voit toutes les carrières défiler, sans jamais en embrasser aucune. Des lauriers, son ami, aura le problème inverse. Étant sans le sou, il est contraint de travailler. Il a les ambitions, mais n'a pas à les entrer dans le monde. Il manquera l'ambition à Frédéric. Finalement, ce qu'ils auront eu de meilleur, cela aura été une visite manquée chez les prostituées. Belle amertume, finalement. Merci. Merci. Merci.